Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture nous pouvons constater donc après une ouverture sur un tout petit gap haussier alors il est tout petit mais très important nous allons voir pourquoi et bien le CAC 40 a marqué une séance de hausse puisqu'en clôture en clôturant donc à 5176.61 le CAC 40 gagne un peu plus de 36 points et 0,71% sur la séance précédente donc hier je vous indiquais ici une séance hésitante et je disais qu'il fallait préserver ici ce niveau des 5122 points pourquoi pas venir tester ici cette zone où il y avait donc cette résistance horizontale des 5182 et la résistance oblique qui allait converger dans la même zone et bien c'est ce qu'on a fait donc on a poursuivi ici le mouvement on a cassé la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait hier comme une résistance et donc les cours sont venus ici tester ce niveau alors d'un point de vue un peu plus global on a donc un test de cette résistance mais on n'a pas encore de gros signal de cassure on voit même que la moyenne mobile 50 arithmétique qui est la moyenne mobile ici en pointillé rouge et bien agit comme résistance de cette séance un petit peu comme la précédente dernière phase de sortie qui avait avorté on avait retrouvé ici cette moyenne mobile 50 arithmétique mais sans arriver à la je dirais à la casser de manière pérenne donc là on fait la même chose on est venu ici en intraday on est venu tester ici cette zone mais sans arriver à passer réellement par dessus du point de vue des indicateurs la configuration technique est dans la continuité avec des oscillateurs qui restent neutres ici RSI stochastique le MACD conserve un biais plutôt haussier en repassant dans sa zone positive du point de vue de ses histogrammes mais voyez qu'on est toujours en manque de volume on est ici dans la semaine du 15 août qui est une semaine relativement creuse mais toujours est-il qu'il n'y a aucun aucune conviction sur ce mouvement on vient ici chercher donc une zone technique et puis on la teste et puis tout de suite on redescend et le fait de ne pas avoir beaucoup de volume va dans le sens justement d'un test qui reste pour l'instant qui en tout cas n'est pas un signal de cassure la volatilité reste faible aussi alors j'attirais votre attention sur cette moyenne mobile 50 arithmétique il est vrai que sur beaucoup d'autres dynamiques j'attire votre attention sur la moyenne mobile 20 exponentielle sur les dynamiques qui sont plus fortes force est de constater que sur ce trend ici c'est vraiment la moyenne mobile 50 qui gère ici la dynamique baissière et le fait que ce soit cette moyenne mobile plutôt que la moyenne mobile 20 exponentielle nous montre que on est dans une tendance finalement qui est moins forte et cela se vérifie si on élargit un petit peu la vue puisque nous avons depuis cette forte hausse et bien une configuration de consolidation qui s'apparente plus à un essoufflement de la dynamique haussière qui a vu donc son paroxysme au lendemain du deuxième tour des présidentielles françaises avec donc une phase de baisse à noter la belle pénétrante baissière que nous avions eu d'ailleurs sur ce signal un signal quasi parfait suivi donc justement de la phase de baisse que nous avons eu on est toujours sur la même dynamique certes au début les contacts sur les bandes de Bollinger inférieures étaient plutôt forts et puis ils se sont amoindris au fil du temps et on a retrouvé cette moyenne mobile 50 arithmétique comme résistance de la dynamique actuelle et donc cette moyenne mobile qui en venant presque se superposer ici avec les résistances qui définit le haut du trend nous donne une zone de test qui donc à chaque fois que l'on viendra ici risque de provoquer pas mal de réactions mais ce n'est que sur une cassure assez nette ici de cette zone donc tant de la résistance oblique baissière qui a déjà été testée à de multiples reprises que la moyenne mobile 50 arithmétique que nous pourrions éventuellement donner un signal de sortie de cette phase de consolidation et donc du poursuit du mouvement haussier qui reste actuellement la tendance de fond puisqu'on est toujours dans une dynamique haussière de moyen terme donc les zones à surveiller demain seront quasiment les mêmes que celles du jour à savoir les 5182 après le test on pourrait bien voir ici une poursuite du mouvement même si ce n'est pas ce que les futurs sont en train de nous indiquer par contre en cas de cassure ici de ce point bas significatif et je vais revenir ici sur cette zone de gap je vous parlais du gap haussier vous voyez qu'on a un plus bas qui est un niveau d'ouverture à 5159.10 nous avions un plus haut hier à 5158.50 donc moins d'un point de gap qui reste ouvert et ce qu'il faut remarquer c'est que sur cette bougie et bien on est venu donc sur un gap qui est très léger et on a ouvert sur le plus bas du jour c'est à dire qu'il n'y a eu aucune tentative même partielle de combler ce gap puisque le niveau d'ouverture c'est le point bas et on est monté tout de suite donc ce niveau va être important donc ici le niveau de gap des 5158 s'il est retesté demain une cassure si on venait clôturer ici sous ce niveau et bien Auré nous donnera un double signal à savoir un comblement avec inversion de la dynamique donc baissière et puis rupture ici dans la loi de dos où nous avons toujours des points bas et des plus hauts qui sont supérieurs aux bougies précédentes là aussi on invaliderait le suivi puisqu'on casserait le point bas significatif de la bougie du jour donc le point bas à surveiller sera ici cette mini zone de gap donc 5158.59 à la hausse 5182 cassé d'une manière pérenne et notamment en clôture nous donnerait un signal assez important d'une possible poursuite du mouvement haussier vers de nouveaux points hauts significatifs vous voyez que d'un point de vue de la tendance il faudrait casser le plus haut de cette bougie qui se situe à 5231.65 pour là invalider la loi de dos car tant que nous n'avons pas cassé ce point haut même s'il y a rupture ici de la résistance oblique baissière et bien on a toujours une succession de points hauts ici sur ce graphe et de points bas qui est baissière donc qui est symptomatique des dynamiques baissières donc il faut vraiment casser ce point aussi pour totalement invalider la poursuite de la dynamique voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir alors ce soir il y a eu un fixing c'est Bono qui gagne sur cette session bravo à toi Bono concernant les statistiques alors on a une statistique plutôt haussière alors le pourcentage est inférieur à 50% mais on a plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse on a 47% environ de probabilité donc haussière mais avec un meilleur potentiel c'est pour ça que ce pourcentage est donné même si celui-ci est inférieur à 50% et cela se confirme sur les 5 prochains jours puisque dans l'état actuel des calculs en cours en termes de probabilité et bien on est là aussi sur une orientation plutôt haussière mais avec une conviction qui est assez moyenne pour le moment en tout cas voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique du CAC 40 en clôture passez une bonne soirée de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada